Bonjour ma fille, je vois que tu es en train de faire le jardin comme je te l'avais demandé, je t'en remercie. Bonjour, père, attendez, est-ce que vous avez le temps que je puisse vous parler ? J'avais quelques petites choses à faire pour l'entreprise familiale, mais tu peux venir ma fille, viens, discute-toi à l'intérieur, il fait quand même meilleur. Je t'écoute Alexandra. En fait, père, il s'avère qu'en fait, au lycée, j'ai de très bonnes notes et que mes professeurs m'ont tous encouragée à continuer sur la voie que j'avais envie, c'est-à-dire devenir une journaliste. Et ils m'ont dit que j'avais le droit à la bourse pour aller à l'université. Bon, c'est pas à côté, c'est à Stanford, mais voilà, tout sera payé par les bourses, etc. Et j'ai vraiment envie d'aller dans cette école. Alex, nous en avons déjà parlé. Après le lycée, tu vas être mariée, tu vas être avec ton mari et tu vas certainement devoir t'occuper de tes futurs enfants. Tu n'as pas le temps pour aller à cette université. Père, je n'ai pas envie de me marier tout de suite et ce n'est même pas moi qui choisis mon fiancé, je ne suis pas amoureuse de lui, je ne veux pas être avec lui toute ma vie et encore moins faire des enfants. J'ai envie d'aller à cette université, d'explorer cette carrière qui est le journalisme. Ça me plaît énormément, s'il vous plaît, père, laissez-moi une chance au moins et si je ne réussis pas, je reviendrai et je ferai comme vous voulez. A ton âge, j'étais pareil. Avec ta mère, nous ne nous sommes pas mariés par amour, mais par intérêt pour nos deux familles. Et regarde, aujourd'hui, on est très bien ensemble, ta mère et moi, nous nous aimons et en plus de ça, l'affaire familiale marche très bien. Tu vas suivre nos pas, ma fille. Et pas de discussion possible. Mais père, aussi longtemps que je vous connais, vous faites chambre à part avec mère et je vous vois très peu ensemble. Alors, je ne veux pas douter de votre amour, ce n'est pas ici mon but, mais je n'ai pas envie de vivre la même vie que vous. Alex, tu es en train de me faire perdre mon temps et je n'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai beaucoup d'autres choses à faire que de t'écouter. Tu es jeune, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Je suis ton père et je sais ce qui est bon pour toi, mon enfant. Donc, tu vas m'écouter et tu vas arrêter. Maintenant, tu vas aller aider à l'entreprise familiale toute cet après-midi. Mais père, j'ai des devoirs à faire pour demain. J'ai beaucoup de choses, j'ai encore tout un récit à écrire. Je n'ai pas le temps d'aller maintenant aider à l'entreprise, si vous le pouvez, père. J'en ai marre. Ne t'ai-je pas dit une fois que c'était bon, que ça suffisait ? Maintenant, tu sors et tu vas aider. C'est tout. Et tes devoirs, ce n'est pas grave. Comme je t'ai dit, tu n'iras pas à l'université. Oh, Alicia, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je ne pensais pas que c'était toi qui travaillerais ici aujourd'hui. Non, c'est ma mère qui m'envoie pour venir chercher nos vêtements propres. Oui, c'est moi. J'ai eu la bonne idée de tenir tête à mon père et il a décidé, pour me peinir, de me faire travailler. Voilà. Voilà tout. Super journée, n'est-ce pas ? Tu ne devrais pas te laisser faire comme ça, tu sais. Aujourd'hui, faire travailler ses enfants, ce n'est pas très légal. Va dire ça à mon père et va te rire au nez. De toute manière, pour lui, il a le droit de tout faire. Tu sais, c'est monsieur qui a la plus grande enseigne de l'endromate de tout le pays. Et en plus de ça, il connaît très bien la police, il connaît très bien le maire, il connaît tout le monde. C'est un peu, tu sais, l'ancien du village. Je ne peux rien faire. Et puis, ça reste mon père et ça reste ma famille. Une vraie famille, elle ne fait pas ça. Je suis désolée. Moi, pour moi, toi, tu n'as pas une vraie famille. Une famille, ça n'oblige pas sa fille à se marier avec quelqu'un qu'elle connaît à peine. Et tout ça pour... Je sais... D'ailleurs, pourquoi tu te maries avec lui ? Comme tu le sais, on a la plus grande enseigne de l'avomatique et le fils de la famille à laquelle, entre guillemets, on crée une sorte d'alliance par mariage, et bien, fait partie de la famille qui a la plus grande enseigne de carwashing. Et en fait, il veut juste fusionner les deux pour créer un sorte d'endroit où on peut laver les voitures et les vêtements en même temps, dans une sorte de carouage géant qui lave tous les meubles, etc. Et pour cela, il faut qu'on fusionne nos deux idées, etc. Mais moi, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas d'entreprise. Moi, je veux juste être journaliste. C'est vraiment dommage, Alex, parce que tu as vraiment un talent inné pour le journalisme. Rien que le fait que tu fais le journal de l'école, mon dieu, c'est vraiment un travail de pro. Ne te laisse pas faire, s'il te plaît, ne mets pas ta carrière au placard. Tu veux que je fasse quoi ? Je ne peux rien faire. Mon père a déjà décidé de ma vie à ma place. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne peux absolument rien faire. Je ne suis pas d'accord. On n'est plus bloqués dans les années 1700. Donc aujourd'hui, les femmes, elles sont fortes. Elles sont indépendantes. Tu pourrais très bien quitter ta famille et aller à cette université. Tu m'avais bien dit que tu avais la bourse. Eh bien, prends cette bourse et vas-y. Et fais-toi un nom dans le domaine du journalisme. Tu verras. Ça va marcher, j'en suis sûre. C'est vraiment très gentil à toi de t'intéresser à, entre guillemets, ma vie. Mais je ne peux pas. Tout simplement parce que si je décide de faire ça, mon père, il a vraiment le bras long. Il va contacter des gens à Stanford. Et puis, il va me saboter ma carrière. Et puis après, je vais revenir vers lui en pleurant. Il va me faire galérer pendant je ne sais pas combien de temps pour au final le même résultat. Je ne peux pas. Je suis foutue. Je ne peux pas abandonner comme ça. Je ne peux pas laisser ma pote dans ce bourbier-là. Je suis sûre qu'il y a une solution. Il faut juste la trouver. Je ne peux pas accepter qu'au XXIe siècle, il y ait encore des femmes sous la contrainte comme toi. Je ne peux pas. Mais bon, je dois y aller. Mais ne t'inquiète pas, je vais réfléchir. Je vais trouver une solution. A plus et bon courage. Et je te remercie beaucoup pour les vêtements de ma mère. Elle va être super contente de voir qu'ils sont super bons et qu'ils sont super propres. A plus. Elle a tellement une vie simple. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir sa vie. Bon. Il faut que je me remette au boulot. Qu'est-ce que je suis fatiguée. Ça a été vraiment une grosse après-midi. Oh, Alex, tu es rentrée. Tu es rentrée bien tard aujourd'hui. Il y avait beaucoup de travail. C'est bien. Ça veut dire que l'entreprise marche très bien. Je suis fière. Oh, bonsoir père. Oui, elle marche très bien. Mais je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes fière de moi ou de l'entreprise ? Je suis fatiguée. J'ai du mal à comprendre. De l'entreprise, évidemment. Je dois te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui t'attend dans ta chambre. Oh, génial. Ça doit être ma pote Alicia. Euh, non. Ce n'est pas Alicia. Mais je pense que tu vas être également très contente de rencontrer, du coup, pour la deuxième fois ton fiancé. Oh, non. Non, dites pas cela, père. Il est là. Mais que fait-il ici ? Non, je suis sous le choc. Il y a de quoi être sous le choc. Regarde dans quel état tu es. Tu es... Tu es sale, mon enfant. Il faut que tu ailles te laver avant d'aller le voir. Imagine, il refuse de se marier à toi parce que tu vas le voir dans cet état-là. C'est désastreux. Fais quelque chose, ma fille. Mais père, vous m'aviez dit qu'on ne se reverrait pas avant le mariage. Que fait-il ici ? En parlant de mariage, il fallait que je t'annonce quelque chose. Devant tes doutes d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelques petits coups de fil. Et au final, tu vas te marier ce week-end. Et c'est pour ça qu'il est là. Comme ça, vous pouvez discuter un petit peu de vos choix au niveau de la fête de mariage. Hein ? Pourquoi pas ? Tiens, au moins, tu verras. Plus vite ce sera fait et plus vite t'accepteras la situation. Si tu ne me likes, père, vous ne pouvez pas me faire ça. Je ne veux pas. Je... Non. Je... Non. Alex, mais où est-ce que tu vas ? Mais bien sûr, ma chérie, tu peux rester dormir ici. Reste autant de temps que tu voudras. Merci beaucoup, Alicia. Je ne savais pas où aller. Et comme tu es ma meilleure amie, je me suis dit que c'était le meilleur endroit. Franchement, je suis quand même choquée de ce que ton père, il a fait. C'est vraiment dégueulasse. Oh là là. Tu as l'air vraiment fatiguée. Viens, je vais te montrer où tu peux dormir. Elle dort tellement bien. Je vais la laisser dormir. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup dû dormir cette nuit. Elle a dû énormément cogiter. Je vais la laisser encore un peu. Euh, bonjour. Qui, qui a de vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour, je suis le fiancé d'Alexandra. Je sais qu'elle est là et je veux qu'elle descende tout de suite. Elle doit rentrer à la maison avec moi. Non, mais là, c'est une blague. Vous rigolez ? Elle n'ira nulle part. Elle ira à un endroit que seulement si c'est elle qui le veut. Et vous, je ne vous connais pas. Et vous n'êtes pas son vrai fiancé parce que ce n'est pas elle qui vous a choisi. Vous ne connaissez rien de nous, ni de notre histoire, ni de notre famille. Si vous ne m'ouvrez pas la porte pour que j'aille aller chercher Alexandra, eh bien, vous allez avoir de graves ennuis. Vous m'entendez bien ? Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de dire ? Peu importe ce que vous venez de dire. Je m'en moque. Vous pouvez avoir la famille la plus puissante du monde, que je ne laisserai pas ma meilleure amie repartir avec vous. Et si elle décide de rentrer, eh bien, elle va rentrer. Mais quand elle sera prête et quand elle en aura envie. Je reviendrai. Soyez-en sûr. Ce n'est pas fini. Je comprends vraiment pourquoi elle a peur de sa propre famille. J'ai cru entendre plusieurs fois la sonnette. Ça va ? C'était qui ? Ah non, ne t'inquiète pas. C'était juste le facteur qui s'est trompé d'adresse. Pas très fut-fut. Viens, on va aller prendre le petit déjeuner. Je ne pensais vraiment pas que ta situation était dramatique à ce point. Mais... J'ai peut-être trouvé quelque chose qui pourrait t'aider. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Comment tu t'es dit d'un moment à un autre que c'était si dramatique ? Ah, euh... Ben, je ne sais pas. C'est le facteur, tu vois. Elle m'a fait changer d'avis. Voilà, tout. Mais j'ai peut-être une solution. Retiens ça. Alicia, tu es ma meilleure amie. Et vraiment, euh... Je te kiffe et tout. Mais... Ne fais pas de vos espoirs. Personne ne peut m'aider. Même pas toi. Alors imagine. Oui, tu as raison. Moi, en tant que ta, je ne pourrais rien faire. Je suis comme toi. Je suis encore une lycéenne. Mais... Quelqu'un d'autre, lui par contre, peut t'aider. Oh, ma fille, mais tu es là. Je ne pensais pas que je te retrouverais ici. Oh, papa, tu es là. Comment tu vas ? J'espère que tu as passé une bonne journée. J'ai besoin de te parler. Est-ce que tu peux venir avec nous un petit instant, s'il te plaît ? Ouais, j'avais oublié que ton père, il était policier. Je vous écoute, les filles. J'espère que ce n'est pas mon procès. Mais non, papa, elle ne s'est pas du tout son procès. Non, tu te rappelles, je t'avais parlé d'une fille à mon lycée qui avait des problèmes avec sa famille. Oui, je m'en rappelle, tu m'en avais parlé et je t'avais dit que c'est normal que toutes les familles avaient des problèmes. Sur le coup, tu as tout à fait raison. Mais je ne pense pas que toutes les familles... Par contre, elles obligent leur fille à se marier avec un inconnu. Un mariage forcé, au 21e siècle. Tu ne m'avais pas dit que cette jeune fille devait se marier de force. Mais il faut agir. Tu ne peux pas... Enfin, on ne peut pas laisser faire ça. C'est bien que tu m'en parles. Je vais pouvoir régler ce problème. Dis-moi tout. Qui est-ce ? C'est... C'est... C'est moi, monsieur. C'est... C'est moi. Attends, quoi ? C'est toi ? Alexandra ? Non, ce n'est pas possible. Je connais ta famille et vous êtes énormément respectée à Brookhaven. Justement, on est tellement respectée que personne ne met son nez dans nos affaires. Et... Voilà tout. Alicia, tu es ma fille et je t'aime énormément. Mais tu sais ce qui arrive aux personnes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues à la famille d'Alexandra ? Oui, je sais, papa. Je sais. Elle m'a déjà dit, Alexandra, que sa famille était étrangement liée avec la police et d'ailleurs avec le maire et toutes les personnes les plus riches et puissantes de Brookhaven. Mais, papa, je sais aussi que tu es un homme bon et droit et que tu trouveras une solution pour aider ma meilleure amie. S'il te plaît, fais quelque chose. Regarde-la. Elle est obligée de se marier avec un homme qu'elle n'aime pas et qu'elle ne connaît pas. C'est... C'est pas légal, franchement, tout ça. Et la justice. Papa, s'il te plaît. Alicia, laisse tomber. Tu es ma meilleure amie et... Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur que tu aies essayé de m'aider. Mais... J'ai pas envie que toi et ton père soyez dans le pétrin, par ma faute. Et en plus de ça, je suis sûre que ton père ne peut rien faire pour moi, alors autant ne pas remuer et tout ça. Papa, s'il te plaît, dis quelque chose. Je comprends. Il faut que j'y aille. Je vais... Je vais... Je vais aller m'habiller et puis je vais rentrer chez moi. Mais... Franchement, ne vous en veuillez pas, parce que je comprends votre situation et je sais que vous me pouvez, dans tous les cas, vous ne pouvez rien faire pour moi. Merci quand même. Je reviens. Je vais rentrer chez moi et ma vie va recommencer telle qu'elle. Je vais devoir me marier ce week-end avec une personne que je ne connais même pas, qui a l'air d'être une personne en plus agressive et violente. Et... Et tout ça pour ensuite rester à la maison et avoir une vie que je ne veux pas. Mais bon, c'est la seule vie que je peux avoir, donc il va falloir que je fasse avec. Et je suis sûre que je vais pouvoir m'y faire. Non ? Oh... Allez, c'est parti. Respire. Ça va aller. Tu vas voir, tout va bien se passer, Alexandra. Je suis sûre que t'es forte et... Bon, certes, peut-être pas indépendante, mais t'es forte. Allez, hop. On reprend le... La même expression que tout va bien. Tout va bien. Ça va aller. On y va. Alexandra, je vais t'aider. Comment ça ? Je ne comprends pas. Pourquoi vous avez changé d'avis ? Tu peux remercier Alicia. C'est grâce à elle. Elle m'a rappelé pourquoi j'étais rentrée dans la police. Pour éviter que ce genre d'injustice se passe. Moi aussi, j'ai eu affaire à beaucoup d'injustices quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que je suis rentrée dans la police. Je pense pouvoir t'aider, certes, ce ne se donnera pas par les méthodes conventionnelles. Mais j'ai une solution. Viens, suis-moi, je vais t'expliquer. Je suis au regret d'annoncer le décès de votre fille. des témoins oculaires l'ont vu se jeter du ravin. Je suis vraiment navré. Oh non, ce n'est pas vrai, Alexandra. Tu es encore ton nez dans les bouquins. Alicia, arrête de m'appeler Alexandra. Maintenant, c'est Sarah, d'accord ? Oh, zut. Je suis vraiment désolée. J'avais oublié que tu avais changé d'identité. Oui, Sarah. Attends, je viens un soir avec toi. Tu sais, moi non plus, je n'arrive pas à me faire à cette nouvelle vie, entre guillemets. On est à Stanford. Je fais mon université de rêve, le journalisme, tout ça. Et je ne sais pas, c'est un peu bizarre de ne plus avoir la même identité. Mais qu'est-ce que j'adore, ma nouvelle vie. Ce qui est génial, c'est que moi, j'ai été acceptée aussi à Stanford. Bon, moi, ce n'est pas pour du journalisme. Mais pour être avocate. Et franchement, pouvoir être à une école pas loin de la tienne, au moins, on peut continuer à se voir. Et ça, c'est génial. Et dire que mon père a gobé toute cette histoire. Et en même temps, je le comprends. Il m'a vu, j'étais déprimée quand je suis partie. Il a dû se dire que c'était grave possible. Mais qu'est-ce que j'aimerais voir sa tête ? Il doit se dire, ma seule héritière. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'aurais trop voulu voir sa tête, imagine même pas. Tu peux être vraiment fière de toi, de t'en être sorti de cette histoire ? Non, 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 tu rigoles ou quoi, c'est grâce à toi ? Sans toi, je serais encore là-haut. Imagine à quoi ressemblerait ma vie, là, aujourd'hui, si tu n'étais pas intervenue avec ton père, pour me sortir de là ? Oh, Gossy, bien sûr que je sais, tu serais certainement en train de plier les caleçons sales de ton mari. Ça doit sûrement être ça, un truc dans le genre. Pendant que lui ferait le PDG de l'entreprise. Monsieur, qui prendrait les rênes de l'entreprise familiale ? Oh non, trop dégueu. J'ai trop cette image. Oh non, jette-moi cette image de ma tête. Je ne veux pas penser à des caleçons sales. Déjà que je dois... Je dois laver déjà mes propres souhaitements et les plier. Mais alors, si en plus, je dois faire ça pour quelqu'un d'autre, que je n'apprécie même pas ? Oh non, 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 non. Heureusement que tu m'as sorti de là. Je serais à jamais reconnaissante pour tout ce que tu as fait avec ton père. Et je suis contente qu'il n'y a pas eu de retombée. Et que... Imagine ! Imagine seulement si ton père se serait fait choper. Mais... Oh mon Dieu ! Horrible ! Mais bon, franchement, là, je vis ma vie à 100%. Et mes études me plaisent tellement. C'est trop la vie que je rêvais. Je te remercie énormément. Quoi ? Comment ça, mon entreprise est en faillite ? Non, je ne comprends pas. C'est juste pas possible. Je ne suis pas d'accord. Mon entreprise n'est pas en faillite. Tout va bien. Non, je ne vendrai pas mes parts. Vous êtes des charlatans. Votre fils devait se marier avec ma fille. Et là, vous voulez racheter mes parts de mon entreprise ? Mais ça ne va pas ou quoi ? Jamais je ne vous le vendrai. Je préfère encore... Enterrer mon entreprise avec moi. Ils sont fous. Le monde est fou. Entre la perte de ma vie Et maintenant la perte de mon entreprise. Ma femme qui me quitte. Je suis en train de tout perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada